Vous informez, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre numéro. On en parle aujourd'hui. Nous allons parler de trois points. Commençons avec le tout premier point où Jean-Marc Kabound, désigné président intérimaire de l'Union des démocrates pour le progrès social, une peste par Félix Tshiseké du Tchilomo, a nommé le 18 mai Auguste Kabou, un secrétaire général du parti. Cette nomination intervient alors que cette formation politique vit une crise de leadership. Suivez cet élément que je vous propose. En fin avril, constatons que Félix Tshiseké dit président du parti élu pour cinq ans du congrès extraordinaire de mars 2018 et constitutionnement mis en disponibilité pour cause d'incompatibilité des fonctions. La convention démocratique du parti CDP avait mis en place une présidence à trois citant l'article 26 des statuts de l'U2P. Ainsi, Félix Tshiseké dit était nommé au rang de haute autorité politique de référence du parti, avec droit de regard consultatif sur les directives du nouveau directoire. Nommé secrétaire général par Jean-Marc Kabound, Auguste Kabouyachi Lumba va commencer par faire le tour de la situation du parti. Avant d'être élevé à ce poste, il était secrétaire général adjoint, chargé de la communication, mobilisation et implantation de cette formation politique. Le président du Rassemblement Congolais pour la démocratie, RCD Antipasemboussa Niamoussi, en exil politique depuis 2012, annonce son retour au pays. Le 30 juin prochain, suivez cet élément que je vous propose. Un de ses leaders de la coalition, la Mouka Plateforme, qui a porté la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle du 30 décembre 2018, Antipasemboussa avait contesté l'élection de Félix Tshisekédi. Moussa avait ensuite échangé avec Félix Tshisekédi à Nairobi, au Kenya, alors que ces derniers étaient en mission officielle dans la région. Cette rencontre a été précédée d'une autre, avec l'entourage de Félix Tshisekédi. Depuis, Antipasemboussa affirme avoir maintenu le contact avec le nouveau pouvoir. Influant dans la région du Grand Nord, Béniboutembo de la province du Nord-Kivou, où le virus Ebola sévit depuis 2018, en plus de l'activisme des groupes armés, ADEF, FDLR et Maïmaï. Il promet sa contribution à la normalisation de la situation dans cette partie du pays. Les jeunes leaders soldats politiques de l'ex-président Joseph Kabila Kabangé a fait une déclaration politique à l'occasion des 22 ans de la libération du pays de la sombre dictature trentaine à la faveur de l'intervention salvatrice de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo. Sous la conduite de Moussa, Laurent Désiré et Kabila, suivez ce propos. Déclaration politique des jeunes leaders du PPAD 17 mai 1997 17 mai 2019 22 ans jour pour jour que le peuple congolais commémore la libération de notre pays, la République démocratique du Congo, de la sombre dictature trentaine à la faveur de l'intervention salvatrice de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en sigle, sous la conduite de Moussa, Laurent Désiré, Kabila, les soldats du peuple et l'accompagnement de l'ensemble du peuple congolais. En ces jours commémoratifs de cet événement historique majeur de la vie de la nation congolaise, nous, le jeune leader du Parti du Peuple, convaincu du bien de la révolution et galvanisé par les acquis de celle-ci. Déclarons ce qui suit. Nous saluons la mémoire du soldat du peuple et héros national, Moussa, Laurent Désiré, l'artisan de la libération de notre pays qui aura défendu la souveraineté de la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême, le modèle contemporain du patriotisme pour le peuple congolais en général et la jeunesse congolaise en particulier. 2. Rendons hommage au président de la République honoraire, Son Excellence Joseph Kabila, qui, en digne héritier de la révolution, a œuvré utilement pour la sauvegarde de la souveraineté nationale et la dignité du peuple congolais. La reconstruction de notre pays, la défense des valeurs humaines et la promotion de la démocratie, ce qui nous aura conduit à la première alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État à l'issue des élections du 30 décembre 2018. 3. Nous félicitons et encourageons le président de la République, Son Excellence Messieurs, Félix-Antoine Tshiseke de Tchiloum, pour son sens élevé de responsabilité d'État et son ouverture d'esprit républicain. Eux l'exhortons à préserver les acquis de la révolution populaire du 17 mai et à œuvrer pour le développement intégral de notre pays et la consolidation de la nation congolaise dans la paix, l'unité, la concorde et c'est dans l'intérêt suprême du peuple congolais. 4. Nous appelons toute la genèse de notre pays à l'éveil patriotique pour la défense derrière les institutions de la République, des acquis de la révolution populaire du 17 mai, dont la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, la démocratie, la reconstruction nationale, la stabilité politique et la paix. Et à se mobiliser pour mettre en échec toutes les tentatives et manœuvres de déstabilisation des ennemis de la République démocratique du Congo et de son vaillant peuple. Et c'est dans la droite ligne du serment patriotique du soldat du peuple de ne jamais trahir le Congo. 5. À ces jours consacrés également aux forces armées de la République démocratique du Congo, dont la mission essentielle demeure la défense et la sauvegarde de notre intégrité territoriale, nous souhaitons à tous nos vaillants militaires une bonne fête de l'armée et leur réitérons notre reconnaissance, nos encouragements et notre soutien indéfectible. Vive la République démocratique du Congo! Vive le peuple congolais! Vive la révolution du 17 mai! Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo et son peuple! Fête à Kinshasa, le 17 mai 2019, pour les jeunes leaders, Jocelyne Ngoa, présidente nationale. Jeunes leaders à tous! Derrière les raïfs! Le député national, Mwando Simba, annonce l'arrivée d'une cinquantaine de députés de l'opposition à Lubumbashi en prévision de retour de Moïse Katoum Bichapwe au pays. Pour Mwando Simba, le retour de Moïse Katoum n'était pas pour le développement du pays. C'est ici que nous mettons un terme à ce numéro d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada